Ça fait trois ans que j'ai arrêté de regarder du porno, à quelques exceptions près, soyons honnêtes. Et voici les trois raisons qui m'ont poussé à arrêter, mais surtout les trois méthodes qui m'ont permis de rendre ça facile. Beaucoup de gens pensent que le problème du porno, et plus largement des réseaux sociaux, réside dans la perte de temps énorme et la procrastination que ça provoque. Alors oui, c'est vrai, c'est dommage de passer sa vie derrière un écran, mais en vérité, c'est loin d'être le plus gros problème. Le premier vrai désastre du porno, c'est ce qu'on appelle communément l'aliénation de tes désirs. Pour faire simple, ça signifie la modification de manière superficielle de tes aspirations et même de tes envies. D'après une étude menée en 2013 par Larson et son équipe, on s'est rendu compte que les adolescents et les adolescentes qui faisaient leur éducation sexuelle avec le porno étaient ceux qui avaient des attentes complètement irréalistes. Il y a peu, dans un livre qui a été écrit par un ami qui s'appelle Le silence de la joie, je suis tombé sur une phrase qui m'a complètement bluffé. Il est impossible d'imaginer quelque chose que tu n'as jamais vu. Alors oui, au début, moi j'ai buggé quand j'ai entendu ça, mais oui, tu vas te rendre compte que c'est impossible. Ça, ça a des implications qui sont assez fortes parce qu'on sait que c'est ton imagination qui va conditionner tes attentes. Et oui, parce que pour que tu espères quelque chose, il faut au minimum que tu sois capable de l'imaginer. Le vrai premier problème du porno, il est là, puisqu'on va mettre dans ta tête des images qui vont alimenter ton imagination et donc conditionner tes attentes. Et ça, oui, c'est un problème. Pourquoi ? Parce que tu vois des choses auxquelles tu ne devrais pas avoir accès. Je suis désolé, c'est peut-être un peu cru, mais oui, si tu ressembles à ça, dans ta vie, il y a assez peu de chances que tu vois cette meuf tout nue et que tu puisses avoir un rapport avec elle. Très rapidement, de mon côté, je l'ai vu. Toutes les filles ne sont pas assez bien, pas assez formées, pas assez jolies, pas assez parfaites. De plus, j'ai une perte de confiance en moi. Et le pire, c'est que j'ai peur d'échanger mes aspirations, mon imagination, contre une dure réalité qui ne lui ressemble pas du tout. Ken Beck, un célèbre ingénieur, il a une citation magnifique pour ça qui dit « La principale raison pour laquelle nous n'agissons pas plus tôt est de loin la réticence à échanger le rêve du succès contre la dure réalité d'un feedback. » Et oui, t'es peut-être pas au courant, mais c'est galère de séduire une fille, de potentiellement coucher avec. Et en réalité, qui est-ce qui t'a dit que ça devait être simple et ça allait l'être ? Ça va être long, tu vas te faire recal, tu vas perdre confiance en toi. C'est normal, ça c'est le vrai process et ne pas s'y confronter, c'est nier une bonne partie de la réalité et d'une certaine manière, c'est s'en échapper. En 2014, il y a une étude qui est publiée dans JAMA Psychiatry, donc un journal qui fait pas mal de bruit, puisqu'on s'est rendu compte que dans le cerveau des gens qui consommaient régulièrement du porno, il y avait une atrophie, donc des zones du cerveau qui étaient beaucoup moins actives et beaucoup moins présentes. Alors ça, tu t'en doutes, c'est pas une mauvaise nouvelle parce que tu vas avoir des moins bonnes notes en maths, quoique, non, le vrai problème, c'est le niveau de transférabilité dans ta vie à certains aspects qu'il va y avoir. Pour commencer, une baisse d'activité dans ton cortex préfrontal, le truc qui fait que t'es un humain qui sait bien réfléchir, c'est synonyme d'un cerveau un peu plus juvénile. C'est comme si t'étais redevenu un adolescent ou un enfant. Les conséquences, elles sont multiples, mais on a notamment une incapacité à se contrôler ou encore la tendance à prendre des décisions de merde. Deuxième grand problème avec ce phénomène, c'est que tu habitues ton cerveau à recevoir des récompenses sans fournir d'efforts et donc que dans ton quotidien, tu deviens de plus en plus incapable de fournir des efforts pour avoir des trucs. Ça, on peut très bien l'imaginer avec nos niveaux de dopamine qui deviennent de plus en plus importants en demande. C'est comme quelqu'un qui est assez gros, il a un estomac qui prend de plus en plus de place et qui en demande de plus en plus. Pour ton cerveau, c'est exactement pareil avec les récompenses. Plus il en a, plus il en veut, moins il fournit d'efforts, mieux c'est. Et tu t'en rends bien compte que ça, c'est un problème parce que tu n'obtiendras pas grand-chose dans ta vie sans fournir d'efforts qui en vaut vraiment la peine. Comme l'a dit Andrew Huberman, « L'addiction est un rétrécissement progressif des choses qui vous procurent du plaisir. » Il y a un vrai paradoxe ici puisque plus on assouvit facilement des plaisirs, plus on les comble, moins on a tendance à les valoriser et à les ressentir. Il suffit de regarder les gagnants du loto pour le comprendre. Il y en a plus de 90% d'entre eux qui, au bout de deux ans, se retrouvent dans la même situation financière qu'avant. Pourquoi ? Parce qu'ils ont obtenu cette récompense sans fournir aucun effort et qu'ils n'ont pas les compétences nécessaires pour bien le gérer. En 1939, il y a un mec qui s'appelle Aldous Huxley, qui est l'ancien professeur de George Howell qui a écrit 1984, qui a écrit quelque chose de très pertinent et même de plutôt visionnaire. « Pour étouffer par avance toute révolte, il ne faut pas s'y prendre de manière violente. Il suffit de créer un conditionnement collectif si puissant que l'idée même de révolte ne viendra même plus à l'esprit des hommes. On mettra la sexualité au premier rang des intérêts humains. Comme tranquillisant social, il n'y a rien de mieux. » Sébastien Boller, le célèbre neuroscientifique, il explique dans Le Bug Humain que tous les êtres humains ont besoin de cinq choses. Le sexe, le statut social, l'information, la nourriture et la distraction. Maintenant, prenez le temps de regarder un petit peu autour de vous, de lire potentiellement le fameux texte de Huxley et vous vous rendrez compte qu'aujourd'hui, tous ces besoins sont obtenus avec une facilité déconcertante. Tu veux du sexe ? Regarde du porno. Tu veux te distraire ? Ouvre ton téléphone. Tu veux booster ton statut social ? Poste une photo sur Instagram retouchée et t'auras des likes. Quand tous les besoins primordiaux de l'être humain sont comblés, pourquoi est-ce qu'on devrait se donner pour obtenir autre chose ? Il faut bien comprendre que tous, à l'intérieur de nous, on a une puissance innée qui n'attend qu'à être exploitée pour faire révéler et rayonner nos talents, pour accomplir des trucs géniales, fonder une belle famille, bref, tous ces trucs. Le problème, aujourd'hui, c'est que toi, en regardant du porno notamment, tu inhibe complètement cette puissance et tu lui donnes ce qu'elle veut. Alors que si tu ne le faisais pas et tu fais le test, tu passes 24 heures dans ta chambre à rien faire, tu vas voir que, naturellement, tu vas avoir envie de faire des trucs. Comme le disait si bien le bon Platon, la nécessité est la mère de l'invention. Aujourd'hui, on vit dans un monde tellement fou que c'est à nous de créer la nécessité pour faire naître de l'invention. Pour ça, j'ai très vite compris qu'il fallait que je m'éloigne des distractions et, dans un premier temps, de manière urgente, du porno. C'est lorsqu'on s'éloigne progressivement des distractions qu'on commence réellement à voir de quoi on cherchait à se distraire. Maintenant, tout ça, c'est bien beau, mais ça ne nous aide pas concrètement à arrêter et c'est pourquoi je te propose désormais de te partager les trois outils les plus puissants, selon moi, qui font que ça peut devenir pour toi facile. Si vous pensez être capable de résister à la tentation, sachez que vous manquez cruellement d'humilité. Le secret des gens les plus disciplinés ? D'après Michael Islich et une étude qu'il a menée sur le sujet, la réponse est simple. Ce sont les gens qui sont soumis, le moins dans leur environnement, à la tentation. Et oui, ta capacité et ta force de volonté est limitée. C'est comme ton énergie dans la journée. Plus vite tu auras compris ça, plus vite tu changeras des choses et tu commenceras par réduire la tentation. Et donc, c'est ce qu'on va faire maintenant. Personnellement, j'ai mis trois choses en place et les voici. Un, je me suis désabonné de toutes les filles que je trouvais jolies et que je ne connaissais pas sur Instagram. Une habitude, un comportement addictif commence toujours par un signal ou une envie et s'en éteint, donc on le dégage. Deuxième chose, et ça, c'est un avis qui est personnel, mais supprimer toutes les applications de rencontre. Trois, installer Opal sur iOS ou Freedom pour Android, mettre un code et bloquer, mais de manière complète, son téléphone pour s'empêcher d'aller sur les applications et notamment d'aller sur du porno. Perso, moi, je l'ai fait avec tant d'écrans dans les réglages et c'est bloqué de minuit à 18 heures. Je ne peux pas aller sur YouTube, je ne peux pas aller sur Instagram. C'est mon petit frère qui a le code. Ça fait plus de un an que j'utilise ça. Ça marche à merveille. Et grâce à ça, je ne regarde plus de porno, même quand j'en ai envie, je suis bloqué. Et ensuite, je vais beaucoup moins sur les réseaux sociaux. Maintenant que ça, c'est fait, on peut passer à la deuxième étape. L'envie de regarder du porno, souvent, elle vient d'un sentiment négatif qu'on n'a pas envie de vivre. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on dit souvent que l'addiction, c'est la maladie des émotions et l'incapacité à les ressentir et à les accueillir. C'est normal, c'est un processus de survie, de défense naturelle qui mérite peut-être plusieurs longues années de traitement et de travail. Donc ça, on ne le réglera pas sur une vidéo. Mais en tout cas, on peut faire des trucs. De mon côté, au départ, pour apprendre à mieux gérer la frustration, la colère ou encore l'ennui, je n'ai pas décidé de penser que j'allais être un robot capable de complètement dire « Oh, ça, c'est pas grave, ça dégage. » Non, j'ai accepté que je devais d'une certaine manière la vivre et la compenser. Pour commencer, au lieu de regarder du porno, j'ai transitionné tranquillement vers simplement des images un peu sexy. Alors, je te préviens, au départ, comme ton cerveau, il est prédictif, tu vas ressentir un peu moins de plaisir que d'habitude et donc, ça va être d'une certaine manière douloureux. Mais au bout d'une semaine ou deux, ça va tranquillement disparaître et tes niveaux de prédiction vont redevenir cohérents. Aujourd'hui, évidemment, j'ai encore plein de frustrations, plein de moments d'ennui où je pourrais avoir ce signal et cette envie très fort qu'aucun humain quasiment n'arrive à résister où souvent, quand il y résiste, au bout de 2-3 semaines, il va craquer encore plus fort. Parce que oui, plus on ressent de la frustration et plus on a des mécanismes de compensation qui se mettent en place. C'est normal, c'est humain. De mon côté, je le redirige différemment. Déjà, pour être très transparent avec vous, je me masturbe quand j'en ai envie, je ne sais pas, environ 2-3 fois par semaine, mais sans image, juste avec mon imagination. Quand je ne me sens pas bien, quand je suis énervé, souvent, je vais courir, 20 ou 30 minutes. Ensuite, je prends une douche froide parce que ça me permet d'extérioriser ou des fois, je m'autorise un bon pain au chocolat à la boulangerie. Bref, j'ai trouvé d'autres moyens de le faire que j'estime qui sont beaucoup plus sains et moins pervers sur le long terme. D'ailleurs, si tu es dans mes tranches d'âge 18, 20, 22, 25, tout ça, c'est normal d'avoir une forte libido, des pulsions, etc. Et c'est aussi normal d'avoir envie de se masturber et de le faire. Pour moi, il n'y a pas de problème avec ça. Le vrai problème, c'est le porno. Et toute ta vie, d'ailleurs, tu auras des pulsions, tu auras de la frustration. Ce qui compte, c'est surtout d'apprendre à mieux les rediriger. C'est ça, vraiment le gay. Il y a un point commun entre toutes les mauvaises habitudes, c'est que souvent, elles se déroulent seules, enfermées chez toi, derrière un écran. Pourquoi ? Parce qu'une des raisons, c'est que le jugement extérieur disparaît. Personne ne te voit, personne le sait, et donc, tu t'autorises les plus grandes folies. Il y a beaucoup d'écrivains célèbres qui avaient pris l'habitude d'aller écrire dans des cafés parce qu'il s'était rendu compte d'un truc, c'est que quand on est dans un environnement extérieur où il y a des gens, on a une sorte de puissance égotique qui se réveille où naturellement, on a envie de donner une belle image de nous, de se tenir un peu plus droit, de mieux travailler, bref, tous ces trucs-là parce qu'on se sent observé et que c'est comme si notre égo se réveillait d'une certaine manière. Il y a beaucoup de gens qui mettent en garde contre l'égo parce qu'il peut prendre trop de place, etc. C'est vrai mais il ne faut pas oublier que c'est quand même quelque chose de très puissant que tu dois utiliser et qui peut être très utile. Montrez-moi à quelqu'un qui n'a pas d'égo et je vous montrerai un perdant. Avoir un égo sain ou une haute estime de soi, c'est un vrai truc positif dans la vie. Un des facteurs qui fait exploser tous les comportements néfastes et notamment le fait de regarder du porno, c'est évidemment la solitude et le manque de liens sociaux. Alors oui, je suis bien conscient que ce n'est pas facile pour tout le monde mais le simple fait de sortir et de se balader dans la rue, ça va petit à petit réveiller ton égo qui est en toi, qui a envie d'avoir une meilleure estime de lui. Et ça, c'est quelque chose de sain qui peut te porter et te pousser vers le fait d'arrêter de regarder du porno ou en tout cas, dans un premier temps, d'en consommer moins. N'hésite pas aussi si c'est vraiment quelque chose chez toi qui est difficile d'aller en parler avec un professionnel, notamment un psychologue, parce que le poids d'un silence est souvent bien plus lourd que celui d'une parole. Pour les plus malins et curieux d'entre vous, j'ai relancé mon podcast Light en solo qui est disponible sur toutes les plateformes d'écoute. C'est une dinguerie. Allez-y, tous les matins, on est en one-one, on se régale. Et si la vidéo t'a plu, tu peux la liker. C'était Dali. Ciao !